Ayant réussi à se maintenir puissante en confédération, mais ayant connu des guerres et pertes tragiques, aujourd'hui parlons de la Hanse, autrement nommée Henza. Dans le métro, il y a une ligne qui crève la carte. Elle forme un cercle parfait sous les rues de Moscou. Il s'agit de la République des stations de la ligne circulaire. Et voici son histoire. Après sa création et l'acquisition d'un pied-à-terre décent dans le métro, Henza est rapidement devenu le moteur économique du métro, une utopie hypercapitaliste pour les riches. C'est l'un des rares endroits du métro où les transports publics, l'eau courante et l'éclairage électrique à grande échelle sont répandus. Pour maintenir un tel train de vie, ils ont dû signer des contrats, alliances et accords avec des stations situées en dehors de l'anneau, comme la Confédération de l'Arbat et l'avant-poste commercial de Beloruskaya. Ce qui fait que ces stations deviennent alors dépendantes de Henza. Il existe une ligne qui ne dépend pas de la Hanse pour ses ressources. C'est la ligne rouge, les communistes, qui est en paix relative avec la circulaire. Les extrémistes du IVe Reich entretiennent des relations commerciales avec Henza, mais Guerre Plus ne partageant pas d'avis politiques. Henza et la quadruple station Police semblent être les factions les plus démocratiques du métro. De nombreux citoyens du IVe Reich et de la ligne rouge ont exprimé le souhait de déménager à Henza ou Police. Cependant, les staliniens et les extrémistes n'ont aucune tolérance pour les réfugiés. Les deux groupes tuent généralement les réfugiés qui arrivent. Ceux qui ont la chance d'arriver dans une station de la Hanse sont souvent refoulés en raison de la méfiance de celle-ci pour les étrangers et les potentiels espions. La Hanse est bien militarisée pour protéger ses richesses. Toutes ses stations sont lourdement gardées. Elles disposent de moyens de transport motorisé et de lance-flammes. Et sa milice est équipée d'armes de qualité militaire haut de gamme, une rareté dans les tunnels du métro. Les stations, membres de l'anneau, semblent également austères lorsqu'il s'agit d'entrer et de sortir des stations. Les personnes non-habitantes devront présenter un passeport ou tout autofrome d'identification et se voir confisquer leurs armes jusqu'à ce qu'elles quittent la station pour des raisons de sécurité évidentes. La ligne a également réussi à récupérer une quantité incroyable de technologies d'avant-guerre, notamment des badges de quarantaine en plastique, des détecteurs de métaux, des ordinateurs en état de marche, des scanners médicaux et des équipements de protection contre les risques biologiques et radiations. La république des stations de la ligne circulaire est apparue peu après la dissolution du contrôle central du métro. Croisant toutes les autres lignes, ces stations étaient des points vitaux des routes commerciales. Elles sont rapidement devenues le lieu de prédilection de tous les commerçants, devenant incroyablement riches en peu de temps. Ils ont rapidement compris que leur richesse ferait l'envie des autres et ont pris la seule décision possible. Ils ont formé un commonwealth. Son nom officiel est rarement utilisé, car les gens ont vite commencé à l'appeler Hanza, d'après la ligne hanzeatique d'une alliance des villes commerçantes datant du Moyen-Âge. Au début, la Hanze ne comprenait qu'une partie des stations de la ligne circulaire. L'unification n'a pas été instantanée. La section nord, comme on l'appelait, comprenait d'abord les stations de Kievskaya à Prospectmyra, tandis que l'autre fraction comprenait Kurskaya, Taganskaya et Oktyaborskaya. Plus tard, Paveletskaya et Dobrynynskaya ont rejoint la Hanze, et la section sud a émergé. Mais le principal obstacle pour joindre les deux parties de cet anneau de pouvoir était la ligne Sokolnycheskaya, repatisée ligne rouge par la suite. Cela a conduit à l'un des principaux conflits du métro, la guerre entre la Hanze et la ligne rouge. La guerre s'est terminée par un accord mutuellement bénéfique signé par les communistes et Hanze, entraînant l'acquisition de la Bibliothèque de Lénine par police et l'acquisition de la station Plutschard Revoluti, la place de la Révolution, par la ligne rouge. La Hanze, cependant, en a davantage profité, car l'accord lui permettait d'occuper toutes les stations de la ligne circulaire, ce qui permettait à ses commerçants de se déplacer rapidement dans tout le métro et obliger les commerçants extérieurs à payer pour passer. Malgré cet échange inégal, la ligne rouge a accepté l'accord avec joie, car il lui permettait d'accéder facilement à la place rouge et aux monuments de l'ancienne Russie que les dirigeants de la ligne rouge, communistes, vénéraient beaucoup. Peu de temps après, la Hanze a trouvé en la ligne rouge un partenaire commercial digne de ce nom, malgré le conflit meurtrier qui les a opposés par le passé. Comme les nombreuses factions du métro, les habitants de la Hanze ont leur propre idéologie. Ils s'inspirent des Etats-Unis entre 1900 et 1960. Une société où les réglementations du marché libre sont minimes, voire même inexistantes, et où chacun a le droit de faire plus ou moins ce qu'il veut. Bien que cela puisse être considéré comme un système en or, cela donne également une impression de chacun pour soi, ce que la ligne rouge, par exemple, craint beaucoup. Bien qu'il s'agisse d'une économie de marché, ce n'est pas une société entièrement libertaire, comme dans le roman Métro 2033, Artyom note par exemple que la marijuana a récemment été interdite par exemple. Voilà pour une courte histoire de la ligne circulaire. Je continuerai de vous parler des factions, avant d'attaquer plus en détail les personnages ou les stations seules, ou même quelques histoires dans le métro, pourquoi pas, ça pourrait être drôle. J'espère vraiment que cette série sur Métro vous plaît, et si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne, et surtout à partager cette vidéo à tous les joueurs de Métro que vous connaissez, c'est toujours intéressant d'avoir du lore. Et n'hésitez pas à venir me soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Tous les liens sont en description. Alors merci à tout le monde d'être encore là, et à bientôt dans les tunnels du Métro. Ciao ! Sous-titrage ST' 501